Bonjour tout le monde, on commence cette revue de presse avec Brest qui a déjoué tous les pronostics. Brest, c'est le Brésil, titre l'équipe. Brest signe son deuxième succès en Ligue des Champions, ils ont étrillé le RB Salzbourg en seconde mi-temps 4-0. Le club breton est provisoirement à la tête du classement en Ligue des Champions avec 6 points. Pour Paris, c'est plus compliqué. Paris dans le blues, écrit l'équipe. Le Parisien parle d'une équipe impuissante, toujours en construction, d'un Donnarumma qui s'est loupé et d'un Dembélé qui a manqué. Arsenal a coulé pari, écrit le Daily Mirror. La Gazeta dello Sport parle d'un Luis Enrique qui a fait un pari risqué en enlevant Ousmane Dembélé, un pari qui a donc échoué. Pour Haas, Mikel Arteta remporte son bras de fer face à Luis Enrique. En parlant de ce dernier, il n'a pas voulu coopérer devant une question tactique posée par Canal+. Non, je n'ai aucune intention de vous expliquer ma tactique parce que vous ne comprendriez pas. On doit corriger beaucoup de choses comme équipe, mais je n'ai aucune intention d'expliquer ça, explique Luis Enrique sur un ton méprisant. L'équipe lui a attribué la note de 3 sur 10 en expliquant que son choix fort de titulariser désiré doué n'a pas été payant, tout comme celui de faire revenir Vitinha de blessure. Mais comme il n'est pas venu pour gagner la Ligue des Champions, selon ses termes, cette défaite n'est pas si importante, écrit l'équipe. A noter que Luis Enrique, ayant le ratio de défaite le plus élevé en Champions League sous QSI, avec 43%, soit 6 défaites en 14 rencontres. C'est surtout son choix de mettre Dembélé sur le côté qui fait jaser. Le Parisien intitré, sans Dembélé, ce n'est pas le pied. Le Parisien estime qu'il aurait pu apporter son grain de folie. Le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, est du même avis. Le gars qui dans ton équipe faisait le plus de dégâts dans les défenses adverses depuis le début de la saison, tu as choisi de l'écarter pour faire respecter ton autorité un lundi. Sinon, le reste de la presse sportive française n'épargne pas non plus Donnarumma, après sa nouvelle Disaster Class. L'équipe, qui lui a donné la note de 3, a écrit à son sujet. Paris peut-il réellement avoir des ambitions aussi élevées avec un gardien qui commet autant d'erreurs en Ligue des Champions ? De son côté, le Parisien lui a attribué un 2 et s'est demandé comment un gardien d'1m96 peut-il être aussi friable dans les airs. Le Mundo Deportivo n'a pas été tendre non plus avec lui. Londres a couronné Gianluigi Donnarumma, meilleur joueur de l'Euro 2020, mais aujourd'hui, il a connu l'autre côté du football, dans la capitale anglaise. Deux erreurs indignes du gardien italien ont ouvert la voie à la première victoire méritée d'Arsenal. Et la gazeta dello Sport a écrit « Giggio, quelles erreurs ! » Le gardien de but de l'Italie se retrouve sur le banc des accusés. On part en Angleterre pour continuer de parler de cette rencontre. « Baiser français, placard le Daily Mail, Arsenal a dominé le Paris Saint-Germain avec une victoire 2-0 en Ligue des Champions grâce à des buts de Kaya Wertz et Bukele Osaka. Ça montre que nous méritons d'être ici si nous pouvons gagner contre des équipes comme celle-ci », a déclaré à Wertz qui a inscrit un sixième but consécutif à domicile. Arsenal envoie un avertissement à l'élite européenne après avoir balayé le PSG, écrit le Daily Mail dans ses pages intérieures. Dans le même journal, Franck Lampard, légende de Chelsea, dit que le PSG a reçu une leçon d'Arsenal. L'ancien milieu de terrain livre un verdict brutal sur la mauvaise performance de l'équipe française en Ligue des Champions. C'est difficile pour eux. Ils ont reçu une petite leçon d'une équipe d'Arsenal qui a été meilleure physiquement, plus agressive avec et sans ballon. Ça a été difficile. De son côté, Emmanuel Petit, légende d'Arsenal, pense que Mikel Arteta serait le successeur idéal de Pep Guardela à Manchester City si ce dernier quittait son poste, justifiant qu'il était son adjoint pendant plusieurs années et qu'il fait pratiquer le même football. On reste en Angleterre pour évoquer la victoire d'un autre club anglais hier soir. Manchester City a dominé le Skovan Bratislava, égalant le record d'invincibilité dans la compétition. Malgré leur supériorité, City n'a pas concrétisé toutes ces occasions, ce qui a frustré Guardela. Le match a été relativement facile pour City avec des buts de Gundogan et Foden avant que Erling Holland ne conclut la victoire après la pause. Le Norvégien passe à une unité du record de Sergio Aguero en Ligue des Champions. 42 buts en 41 matchs. Dans l'autre club de Manchester, c'est pas la même ambiance. Eric Tenard, malgré ses efforts pour redonner de la discipline et un certain contrôle dans le vestiaire, se trouve désormais dans une situation délicate, explique le Manchester Evening News. Après la défaite humiliante contre Tottenham, Tenard est sous pression avec deux matchs pour sauver son poste. Les joueurs de Manchester United préféraient que Ruth Von Nistelrooy prenne la relève si Tenard est licencié. Von Nistelrooy, actuellement un joueur de Tenard, a le soutien des joueurs et des supporters. D'autres noms comme Simone Inzaghi et Gareth Southgate sont aussi envisagés. On prend la direction de l'Espagne. Le FC Barcelone a battu les Young Boys en Ligue des Champions avec un score confortable 5-0 mais qui aurait pu être plus large. Le doublé de Lewandowski, le but de Rafinha et celui d'Inigo Martinez ainsi qu'un but contre son camp ont scellé la victoire des Barcelonais. Frankie de Jong est revenu sur le terrain sous les applaudissements après une longue absence et Ansu Fati a joué son premier match à domicile cette saison. Malgré quelques frayeurs en défense, le Barça a contrôlé le match, profitant d'un adversaire plus faible pour se remettre sur les rails après leur échec contre Monaco. Dans l'actu madrilène, le derby fait toujours couler beaucoup d'encre. « Je suis une personne claire, frontale, j'aime dire ce que je ressens, je ne change absolument rien à ce que j'ai dit », a déclaré Diego Simeone. Le manager de l'Atletico de Madrid a défendu ces déclarations après le derby contre le Real Madrid, affirmant qu'elles ont été déformées. Il a réitéré son rejet de la violence et des agresseurs, soulignant que c'est une opportunité pour le club de devenir plus fort en prenant des mesures fermes. Il a mentionné que les sanctions doivent être appliquées aux provocateurs comme dans le cas de Courtois et a regretté que ses propos aient été mal interprétés. De son côté, le Real Madrid accuse la Liga d'avoir omis des faits graves dans son rapport concernant le derby. Dans une lettre de 11 pages, le club mentionne la saisie d'un couteau et des insultes racistes envers Vinicius. La Liga, qui a déjà signalé plusieurs champs violents, a promis d'ajouter les nouvelles plaintes dans le rapport final. Le comité de compétition décidera aujourd'hui de la sanction contre l'Atletico, qui pourrait inclure des amendes et la fermeture partielle du stade. L'Atletico pourrait toutefois faire appel. En attendant, ce soir, l'île jouera le match du siècle contre le Real Madrid. Comme le titre le journal Le Parisien. On termine cette revue de presse en Italie. L'Inter Milan a dominé l'étoile rouge de Belgrade avec une victoire convaincante 4-0 en Ligue des Champions. L'équipe italienne a brillé grâce à des performances remarquables de Taremi, auteur de deux passes décisives et un but. Et Darnotovic, qui a également marqué. Les Serbes, dépassés et maladroits en défense, n'ont jamais réussi à rivaliser face à l'Inter. L'autre club de Milan a subi sa deuxième défaite en autant de matchs en Ligue des Champions, perdant face au Bayern Leverkusen. Malgré une première mi-temps difficile, l'équipe de Fonseca a réagi en deuxième période, notamment après le but de Boniface. L'entrée de Morata a redynamisé Milan, qui a tenté d'égaliser avec plusieurs actions, dont une frappe de Théo Hernandez sur la barre. Cependant, le manque de précision et un pénalty contesté ont coûté cher au Rossoneri. Avec 0 points en deux matchs, Milan devra se battre pour se qualifier lors des prochains matchs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.